bonsoir messieurs dames merci d'être venus alors je me présente pour ceux qui me connaissent pas je suis alexandrine menot donc avec jean alain mazaz ivan mazaz isabelle brusset nicole vignotte martin excusez moi c'est parce que et natacha donc on a créé une association qui s'appelle alliance citoyenne qui a pour but de former et d'informer les gens sur ce qu'est la politique au grand sens du terme donc notre première intervention a été de faire venir il ya un mois gérard filoche ce soir on accueille dominique coujard qui va nous parler plus sur le droit et donc je tenais ce soir à le remercier déjà d'être parmi nous vous remercier aussi d'être là et remercie également la mairie de malhausen qui nous prêtent gracieusement la salle pour cette réunion je passe la parole à jean alain oui bonsoir donc effectivement on a créé l'alliance citoyenne il ya à peu près trois mois après les résultats brillants des régionales qui a signifié une majorité de vote pour le front national en tout cas dans le vaucluse et c'est en gros ce qui nous a guillonné fait réagir en se disant qu'il était important de créer une association qui permettait de débattre et peut-être à des gens qui ne voudraient pas venir dans les partis plus traditionnels de pouvoir se mettre à la politique voilà donc il ya deux axes autour desquels on travaille un axe qui a plutôt un axe économique autour de la répartition de la richesse bon la conférence sur la loi comry touchait un petit peu cette question là et le deuxième axe sur lequel aussi on veut travailler c'est sur la démocratisation des institutions et particulièrement de la vie politique voilà donc cette conférence de dominique s'inscrit tout à fait dans les objectifs qu'on s'est fixé et je crois que tu vas commencer sur le thème de fond de ou le début de ta conférence sur la crise de confiance envers la justice je vais simplement rappeler que donc tu as on va dire 40 ans de magistrature derrière toi et les dix dernières années tu les a tu les a effectué en tant que président de cour d'assises à paris voilà m'écoute je te laisse le micro merci bonsoir à tous oui commencer de but en blanc à parler de justice d'institution ça n'est pas évident et plutôt que de faire croire que tout va bien je pense qu'il vaut mieux commencer en disant que tout ne va pas si bien que ça quitte à ensuite chercher les pistes pour que ça aille mieux je vous dirais que tout va bien dans la justice ou dans les institutions vous ne croiriez pas donc partons de la crise puisque la crise touche tout le monde et qu'elle touche également la justice je dirais deux crises au début une crise de confiance la première c'est celle du politique à l'égard des juges et de la justice en général on en a une illustration avec les attentats terroristes qui ont commencé il ya maintenant un an et demi le premier réflexe de du gouvernement a été de décréter un état d'urgence l'état d'urgence je pense que ça n'a choqué personne puisque la situation était effectivement très grave et en même temps l'état d'urgence a un sens bien particulier il signifie déjà que le pouvoir politique ne s'en est pas remis à la justice pour régler les problèmes créés par le terrorisme mais qu'il a mis en place un état d'exception c'est à dire qui transfère les pouvoirs juridiques naturellement dévolus à l'institution judiciaire au préfet donc ça c'est un signe de crise tout à fait intéressant c'était pas la seule solution il y en avait d'autres on va peut-être le voir tout à l'heure deuxième crise bien c'est celle que révèlent des sondages quand vous demandez aux français ce qui pense de la justice il y en a à peu près 75% qui n'en pense pas vraiment du bien alors je modère un peu le sondage parce que il ya ceux qui pensent qui parlent de la justice sans la connaître vraiment et il ya ceux qui la connaissent d'un peu près ça commence par les divorces les loyers et quand un juge rend une décision il fait toujours au moins un mécontent donc c'est difficile de d'avoir une excellente image structurellement pour un juge déjà mais la vraie critique elle concerne tout le monde et pas seulement ceux qui ont eu affaire à la justice en gros qu'est ce qu'on nous reproche et probablement ça devrait nous faire réfléchir tous d'ailleurs on nous reproche un manque d'indépendance on nous reproche la lenteur de la justice et d'une certaine façon sa complexité encore que le reproche c'est pas vraiment peut-être pas à nous qu'il faudrait l'adresser mais aux législateurs puisque les lois sont extrêmement complexes en effet et pas homogène pas cohérente donc il faut qu'on fasse avec ce fardeau sur les épaules en gros on n'est pas bien vu mais on n'est pas les seuls ça nous rassure comme dit l'autre la presse n'est pas très bien vu non plus je crois que les pompiers sont bien vus et la police ça dépend du moment on le constate ils étaient applaudis il ya un an et ils le sont moins aujourd'hui au fond ceux qui reprochent à la justice de ne pas être indépendants sont aussi parallèlement paradoxalement ceux qui voudraient faire de la justice l'instrument de répression de l'état or si on est l'instrument de répression de l'état on ne peut pas être indépendant donc tout ça est bien compliqué et je crois qu'il est intéressant de retrouver ce qu'on peut ce qu'on appelle dans bien des disciplines c'est fondamentaux c'est à dire que si le juge est indépendant ce n'est pas historiquement en tout cas ce n'est pas pour régler ses petites affaires ce n'est pas par corporatisme c'est parce qu'il ya un certain nombre de raisons qui militent donc je vous propose qu'on qu'on avance mais assez rapidement pour savoir d'où ça vient tout ça l'indépendance de la justice tout le monde sait un peu qui était montesquieu on peut faire remonter les choses là encore que sur les pouvoirs beaucoup ont écrit avant lui saad entre autres et bien d'autres montesquieu c'est le siècle des lumières en gros c'est à dire il est né en 1689 et il est mort en 1755 il a écrit un ouvrage absolument formidable qui s'appelle de l'esprit des lois tout le monde en a entendu parler à l'école et c'est lui qui est l'inventeur d'un concept qui a encore cours officiellement aujourd'hui même si chacun le voit un peu à sa manière qui est celui de la séparation des pouvoirs au fond il est l'aboutissement d'une réflexion qui a porté sur des siècles qui partant du pouvoir absolu des rois c'est à dire le pouvoir souverain le roi faisait les lois la police les procès et le procureur était le procureur du roi le les juges d'instruction à télé lieutenant généraux etc est arrivé à l'idée que si on voulait faire progresser un petit peu le les choses dans un pays il fallait que l'exécutif c'est à dire celui qui dirige quotidiennement ne soit pas celui qui légifère que celui qui légifère ne devait pas être celui qui juge et que d'ailleurs que celui qui juge ne devait pas être celui qui légifère ni celui qui commande de là est né l'idée de séparation des pouvoirs sur lesquels il ya beaucoup de malentendu car en fait il s'agit pas de trois pouvoirs séparés qui ne se connaissent pas mais de trois pouvoirs séparés qui s'articulent entre eux bon tout le monde comprend un peu que à partir de là et à commencer à naître l'idée que la justice ne devait pas dépendre de l'exécutif pas trop pas trop dépendre du législatif la monarchie a même connu quelques soubresauts puisque des juges qui fonctionnaient par parlement et non pas par tribunaux avaient décidé en jugeant un fait de généraliser on leur a reproché de se transformer en législateur puisqu'un juge normalement examine un dossier lui donne une solution mais s'il commence à généraliser à partir d'un dossier et à dire c'est pour tout le monde comme ça mais il se transforme en législateur donc il ya une grande bagarre entre la monarchie les les parlements et qui s'est bien sûr réduite à l'avantage de la monarchie ça c'est le point de départ cette séparation des pouvoirs et on arrive je fais un saut assez rapidement à la notion d'état de droit qui est une notion récente celui qui a inventé l'état de droit il s'appelle ans kelsen c'est un autrichien qui a pris la nationalité américaine il est né en 1881 et il est mort en 1973 autant dire que la notion d'état de droit est une notion récente qu'est-ce qu'on met derrière ça l'idée est la suivante il ya trois qui sous tendent ce concept de ans kelsen que tout le monde utilise maintenant au fond tout le monde à peu près pour tout le monde une démocratie suffisante c'est une démocratie qui connaît l'état de droit qu'est ce qu'il ya derrière il ya derrière ça un concept très rigolo parce qu'il est très il est devenu très actuel c'est la hiérarchie des normes vous avez entendu parler récemment d'inversion de la hiérarchie des normes à propos d'une loi sur le travail bien ans kelsen il dit que dans l'état de droit une chose essentielle est de respecter la hiérarchie des normes c'est à dire en premier la constitution en deuxième les traités et les accords internationaux en troisième les lois en quatrième les règlements et en bas les accords entre les particuliers c'est à dire les contrats donc ça c'est vraiment un des principes qui soutiennent la notion d'état de droit le deuxième principe c'est l'égalité entre les personnes entre les sujets de droit c'est à dire que pour lui l'état est une personne morale et n'a pas plus de droits qu'un particulier tout ça est théorique et puis derrière tout ça il ya le pour vérifier et pour faire que ça fonctionne il ya le contrôle de constitutionnalité des lois pour s'assurer que la hiérarchie des normes est appliquée il faut s'assurer qu'une loi qui se trouve en dessous va respecter la constitution d'où le nécessaire contrôle de constitutionnalité des lois le principe de l'égalité des peines c'est à dire que quand vous commettez un délit pour le punir il faut qu'il y ait une loi qui le prévoit et que cette loi ait été votée antérieure donc les lois ne sont pas rétroactives pas tout un tas de choses que tout le monde comprend un petit peu que tout le monde connaît mais qui s'articulent les unes les autres et qui sont arrivés à cette notion qui est le troisième pilier de cet état de droit qui est que la justice doit être indépendante si j'explique ça c'est pour dire que l'indépendance du juge c'est pas une marotte c'est que ça vient de quelque part c'est justifié par quelque chose et que s'il y a des dérapages ils existent certainement c'est pas pour autant que cette indépendance ne doivent pas être consacré reconnu on est donc armé de ces choses là et aujourd'hui on se pose un certain nombre de questions parce qu'au fond il faut avancer est ce que cet état de droit on en a une définition plus moderne moi il y en a une que j'aime bien qui est la mise en scène par le pouvoir de sa propre soumission à la loi le pouvoir c'est quand même lui qui fait voter les lois c'est quand même lui qui peut les changer et il s'en prive pas quand ces lois ne lui conviennent pas et malgré tout le principe de l'état de droit ce qu'il doit se soumettre à la loi ce qui n'était pas le cas bien entendu du monarque qui changeait la loi au gré qui était au dessus des lois donc la question c'est de savoir si aujourd'hui tout le monde se soumet de la même façon à toutes les lois où je vous laisse la réponse on a des exemples qui peuvent penser que oui et d'autres que non et voilà comment en principe un système démocratique est organisé dans notre histoire est ce que ça marche bien plus ou moins probablement la première question bien sûr c'est celle de cette cinquième république qui est très critiqué aujourd'hui qui est celle sous laquelle on vit les plus anciens savent que la cinquième république elle est née d'un désir de stabilité 1 c'est à dire qu'avant on vivait dans deux républiques la troisième et la quatrième 1875 puis ensuite 1945 très représentative c'est à dire qu'on avait un système de représentation presque parfaite des citoyens par leurs élus à quoi ça aboutit ça aboutit comme on peut le voir dans d'autres pays qui connaissent un peu système au fait que un petit parti de 2% va pouvoir faire basculer une majorité d'un côté ou d'un autre il suffit qu'il soit bien placé au centre il va monnayer ou marchander son accord avec tel gros parti et avec 2% vous allez pouvoir défaire une majorité la quatrième république ça a été une instabilité ministérielle ça a été en même temps une grande période d'euphorie économique en même temps il fallait redresser le pays donc on partait de zéro et les courbes étaient forcément très très hautes et très belles mais malgré tout une grande instabilité gouvernementale qui était un problème donc est arrivé de gaulle vous connaissez tous un peu l'histoire et de bray le père de celui qu'on connaît aujourd'hui qui a fait cette constitution de la cinquième république avec l'idée de stabiliser le pouvoir ceux qui ont cherché ça ils sont bien parvenus mais aujourd'hui on a maintenant quelques quelques 70 ans ou 60 65 ans de cinquième république et on se rend compte que elle vieillit un petit peu un des apports de la cinquième république a été de transformer un des trois pouvoirs en autorité lequel la justice on ne parle plus du pouvoir judiciaire alors qu'on en parlait sous la troisième et la quatrième république il ya une mouche qui me traque là et avec la cinquième république on a dit il y a le pouvoir législatif le pouvoir exécutif et l'autorité judiciaire autant dire que cette autorité c'est pour un peu mieux la tasser et montrer qu'elle n'était pas aussi puissante que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif aujourd'hui encore aujourd'hui encore aujourd'hui il ya un très beau colloque au sénat organisé par premier président de la cour de cassation qui a l'air d'être quelqu'un de bien pour une fois sur sur la justice et il dit il révèle ce que tout le monde sait chez nous mais que tout le monde ne sait pas forcément que 90% des juges sont nommés à l'initiative du pouvoir exécutif aujourd'hui en france ils ont un statut constitutionnel d'indépendance donc on ne peut pas les obliger à faire quelque chose qu'ils ne voudraient pas faire mais on les choisit il y avait une vieille phrase très très gauchiste en 68 qui disait la justice n'est pas vendue à la bourgeoisie elle lui est acquise mais on comprend un petit peu mieux avec ce système de choix des juges que c'est pas la peine de faire pression sur un juge pour lui demander quelque chose si on a choisi le bon tout de suite il peut être parfaitement indépendant statutairement on va avoir une justice qui fonctionne à peu près à la satisfaction du pouvoir tout craque un peu en ce moment alors parallèlement tout le monde sait que la justice n'a pas les moyens de fonctionner que les les délais sont trop longs que les budgets sont ridicules ce qui était quand même assez pratique puisque aujourd'hui quand vous avez un fait divers mettant en cause un récidiviste c'était assez pratique quand même pour l'homme ou la femme politique de dire puisqu'il a récidivé c'est que c'est la faute du juge alors on nous a pas encore doté de boules de cristal pour lire dans l'avenir mais ça c'est vraiment le regard rétrospectif c'est trop facile de dire il a il a récidivé donc le juge a eu tort de libérer d'abord des fois les gens ils font toute leur peine et puis il recommence quand même et donc c'est devenu un peu commode et le juge est un peu le bouc émissaire de certaines choses il porte un chapeau un peu grand pour lui en réalité et puis on en arrive finalement à l'actualité directe pour savoir si les institutions fonctionnent fonctionne cette de façon satisfaisante je veux pas non plus assommer tout le monde avec un discours si vous voulez intervenir vous posez des questions vous n'hésitez pas moi ça ne me gêne pas du tout j'ai été frappé moi le 7 janvier 2015 c'est à dire l'année dernière à propos de deux attentats de charlie d'une chose ce journal avait publié les dessins vous savez qui avait fait l'objet d'une condamnation par les iraniens les mollas etc et dessin de mahomet il était sous surveillance policière depuis des années puisqu'il y avait une fatwa dirigée contre charlie cette surveillance policière a été levée trois semaines avant l'attentat c'est à dire que jusqu'à trois semaines avant l'attentat depuis quatre ou cinq ans il y avait une voiture de police en bas des gens en armes pour surveiller charlie en novembre 2014 manuel valls qui était ministre de l'intérieur a fait une déclaration vous pourrez vérifier un tout ça disant que jamais la menace terroriste n'avait été aussi forte qu'à ce moment là il n'y avait pas encore eu le premier attentat comme quoi il était bien informé on a quand même levé cette surveillance il y a eu l'attentat au moment où on lève la surveillance on aurait peut-être pu s'inquiéter de savoir comment on monte à charlie il ya des systèmes de vidéos de sonnettes en bas pour vérifier qui etc rien n'a été fait il ya eu donc une dizaine de morts à peu près personne n'a cherché à mettre en oeuvre la moindre responsabilité dans n'importe quel autre pays je me souviens il ya deux ans un accident chemin de fer lui en roumanie le ministre des transports démissionne en france il peut se passer n'importe quoi jamais vous verrez un ministre démissionner donc on a quand même aussi un problème de responsabilité on n'a pas véritablement en france cette culture de la responsabilité qu'on a beaucoup plus dans les pays anglo-saxons et qu'on a même dans des pays latins comme la roumanie de culture beaucoup plus récentes en tout cas de tradition démocratique beaucoup plus récente jamais chez nous un ministre ou un responsable ne démissionne même quand on démontre qu'il ya quelque chose qui ne va pas 13 novembre 13 novembre moi j'étais au japon à ce moment là donc c'est pas plus drôle de voir ça à la radio que d'être à paris 13 novembre on s'aperçoit d'une chose c'est que le seul attentat qui est fait peu de morts il y en a eu un c'est celui du stade de france pourquoi parce qu'il y avait une forte surveillance et que la personne qui s'est fait sauter s'est fait sauter à l'extérieur du stade il est certain que si elle avait pu entrer ça aurait été absolument plus catastrophique encore que ça n'a été donc ça veut dire que non pas pour empêcher le terrorisme on sait tous que le risque zéro n'existe pas mais pour limiter les conséquences des actes terroristes il ya un certain nombre de mesures concrètes qu'on peut prendre et qui limitent ces conséquences on fouille les gens sur les lieux de concentration on sait en afghanistan au pakistan que les marchés sont des lieux de concentration particulièrement vulnérables et bien on surveille les marchés il faut du monde il faut et on sait que les trains sont des lieux particulièrement dangereux le 2 août 2015 l'attentat du talis qui n'a finalement miraculeusement tué personne montre que les trains sont des véritables passoires on a pourtant l'exemple de l'espagne où il ya je sais plus combien d'années six ou sept ans il y a un train de banlieue autour de madrid qui a été l'objet d'un acte terroriste qui a entraîné une trentaine de mort à peu près donc on sait que les trains sont des lieux particulièrement vulnérables aujourd'hui encore quand je prends le train pour venir ici ou ailleurs je me rends compte que n'importe qui peut déposer une valise dans le train aujourd'hui et en descendre aussitôt sans être inquiété c'est en train de changer un petit peu mais seulement maintenant donc c'est possible on nous dit c'est pas possible bien sûr que c'est possible prenez les accidents d'avion les accidents d'avion il y en a hélas quand même encore un peu mais beaucoup moins beaucoup moins parce qu'on a pris les mesures très concrètes pour surveiller les bagages pour fouiller les personnes pour éviter que ce risque soit trop important il y a quand même très très peu d'attentats d'avions même s'il y en a encore probablement encore un récemment et donc on ne peut prendre un certain nombre de mesures et qu'est ce qu'on fait au lieu de ça on baisse la surveillance on baisse la garde pour charlie on surveille toujours pas les trains on prend pas des mesures de renseignement très adapté puisque on fait pas du renseignement fin et on s'est rendu compte les américains qui nous l'ont démontré que le renseignement doit être quelque chose de ciblé et n'ont pas visé toute la population quand vous visez toute une population avec du renseignement vous faites un arbre de noël vous allumez tellement de lumière que vous pouvez plus choisir celle qui est suspecte donc le renseignement tout le monde comprend maintenant même si on est très en retard en france que c'est quelque chose de ciblé il faut aller au lieu de ça on décrète un état d'urgence qui signifie n'importe quel préfet peut décider que n'importe qui sera assigné à résidence c'est à dire vraiment une atteinte à la liberté individuelle une atteinte à la liberté d'aller et venir c'est à dire pratiquement à sa guise est sous le contrôle de qui même pas du juge judiciaire mais sous le contrôle du conseil d'état conseil d'état encore une particularité bien française une invention napoléonienne c'est le juge de l'administration on nous dit mais ils sont indépendants ils sont indépendants c'est pas vrai le conseil d'état n'a pas un statut constitutionnel d'indépendance donc on a assisté avec ces attentats terroristes à un transfert des attributions qui ressortissent normalement à la justice vers l'exécutif vers l'administration pour quelqu'un il suffit de voir les assignations à résidence il y en a eu 7300 je crois quelque chose comme ça il y a eu six informations ouvertes pour des faits de terrorisme c'est à dire qu'on sait pas du tout s'il y aura des condamnations donc c'est vraiment le coup de pied dans la fourmilière avec de la chance on pourra en prendre un ou deux mais surtout je suis pas sûr qu'il soit légitime de dépouiller les juges qui sont naturellement comme on le disait au début les garants de des libertés individuelles voilà je vais arrêter un peu parce que sinon je suis intarissable mais tout ça pour dire que vous avez bien compris le sens de mon propos l'indépendance du juge c'est pas une lubie c'est pas un intérêt corporatiste c'est probablement une avancée dans l'histoire de la pensée des institutions des abus il y en a certainement comme partout il faut les il faut les traquer mais il n'y a qu'une personne qui soit fondée à protéger la liberté individuelle c'est le juge et en ce moment toute la tendance c'est de confier au juge de l'administration ses attributions donc on a quand même un gros souci avec ça en ce moment et surtout on n'a pas d'efficacité je crois qu'il y avait des choses beaucoup plus efficaces que l'état d'urgence à mettre en oeuvre pour protéger un peu mieux les gens notamment ses surveillances près des salles de spectacle le bataclan par exemple on sait que c'est une salle de spectacle qui héberge très souvent des mouvements annuellement une fête pour défendre l'armée israélienne ils ont le droit mais on sait qu'ils sont des cibles au moment de l'attentat les services de police n'avaient pas les plans du bataclan des choses aussi élémentaires que celle là c'est à dire qu'ils ne savaient pas où aller personne n'avait les plans alors que c'était une cible désignée voilà plein de choses vous me direz que là aussi après coup c'est facile je suis d'accord l'expérience nous enseigne des choses qui n'était pas forcément toujours facile de prévoir mais malgré tout s'agissant charlie hebdo à l'évidence on l'avait prévu et je ne comprends pas pourquoi on a levé la surveillance avec le bataclan on aurait peut-être pu quand même se prémunir et demander les plans de l'établissement avec les trains on se demande quand ça va quand ça va sauter voilà donc personnellement je ne suis pas sûr qu'on prenne les choses du bon côté et pour ce qui est de la justice peut-être quand même vous donner la parole avant de pérorer tout seul ça va finir par vous lasser